Bienvenue sur le stand Nova Jolie du Salon Nautique de Paris 2013, à bord du nouveau 800RS de la marque Nova Jolie. Je suis installé en ce moment sur la banquette arrière de notre 800RS. Pour accéder à bord, vous avez une vaste plage de bains avec une échelle 4 marches et 2 grandes mains courantes. Un strapontain qui vous permet d'accéder en tout confort dans le carré du bateau. Ce bateau est équipé d'une table amovible, d'un frigo, et les banquettes du carré arrière abritent deux vastes coffres. Nous allons maintenant découvrir le poste de pilotage avec une assise. Une console qui cache un coffre qui peut éventuellement abriter une cuisine. Vous constaterez une vaste main courante qui vous permettra de circuler en navigation en tout confort. La console est elle aussi équipée d'une main courante très ergonomique qui vous facilite l'accès à l'avant. Derrière la console du 800RS, le pilote pourra apprécier l'ergonomie du volant, la position de la poignée de commande de gaz, et sera très très bien protégée par un pare-brise qui enveloppe totalement le pilote. A l'avant du bateau, on dispose d'un grand bain de soleil avec un facial de la console, une assise escamantable et la possibilité d'une table à 20. Et voilà ! Comme toute la gamme des Nova Jolie, l'avant du bateau abrite de grands coffres. Et pour vous faciliter les mouillages, Nova Jolie a conçu une baille à mouillage en polyester qui vous permet d'abriter une grande capacité de chaîne. Vous constaterez aussi que Nova Jolie a prévu de pouvoir accéder sur le bateau par l'avant comme par l'arrière. La version RS est une version sport livrée avec un tissu néoprène façon carbone et le TEC à un standard. Vous constaterez aussi que vous avez un arceau qui permet d'encastrer un bimini qui, une fois déployé, couvre les deux tiers du bateau et vous protège du soleil quand il tape fort. Le 800 RS Nova Jolie est un semi-rigide à vocation sportive et familiale. Il est homologué pour 300 chevaux, soit en monomoteur, comme le modèle présenté au salon nautique, soit en bimotorisation.